Maud Matisse est numéro 1 mondial de trail. Dans le cadre de sa préparation 2022 pour le trail et puis pour le marathon, elle a passé un test progressif d'effort ici au laboratoire Volodalen à Aigle. Dans une première vidéo, on vous a décortiqué les résultats de Maud à ce test, résultats assez exceptionnels compte tenu de ce niveau. Et puis on vous a demandé vos commentaires. Eh bien, vous nous les avez donnés, nombreux, merci. Ce qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est de reprendre ces commentaires, d'essayer de les ranger, ce qui va nous permettre de venir réinterroger l'ensemble des méthodes d'entraînement qui ont été proposées sur ces 50 dernières années. En avant pour l'entraînement de Maud. Cyril Volodalen, laboratoire du mouvement. Je vous propose déjà un petit récapitulatif sur ce qui a été dit dans la première vidéo. Donc Maud, c'est une spécialiste mondiale de trail, de ski alpinisme, et puis quelqu'un qui a fait 2h30 au marathon, avec une préparation qui était assez courte. Donc c'est une spécialiste de niveau mondial. Et c'est quelqu'un qui est hyper fiable dans ses performances, c'est-à-dire qu'elle ne se loupe quasiment jamais. Les résultats du test nous ont montré une vitesse maximale aérobie, donc la vitesse terminale du test, qui était à 19,5 km heure, qui est plutôt bas, puisqu'à ce niveau-là de performance, on attend plutôt des VMA entre 20 et 23 km heure, par exemple pour la Radcliffe, qui ont été rapportées par son physiologiste Jones. Pis encore, elle a une vitesse à VO2 max, donc la première vitesse à laquelle elle atteint son maximum physiologique, qui était non pas de 19,5 km heure, mais 18 km heure. Ce qui est là est ridicule pour quelqu'un qui a son niveau de performance. Enfin, on a trouvé un seuil en aérobie, donc un temps d'un moment de décrochage, qui lui était plutôt très bon, aux alentours de 17,5 km, quasiment identique à sa vitesse VO2 max. Dit autrement, Maud est super endurante, elle a un indice d'endurance juste, merveilleux, en revanche, elle est super pas rapide. Alors, cette observation physiologique, elle est en lien direct avec ses performances sur le terrain. Maud est exceptionnelle pour toutes les performances qu'ont à voir entre 2h et 4h d'effort, elle a jamais fait plus. En revanche, dès qu'elle veut faire un 10 km, ou alors des corridas qui se passent en ville, qui sont sur des distances courtes, comme on voit par exemple à Noël, eh bien, elle est loin d'être exceptionnelle. Donc, on remonte de nouveau ce qui se passe sur le terrain, que quand ça s'allonge, elle est très bonne, quand ça se raccourcit, donc pour aller plus vite, elle est pas aussi bonne que ça. Si on fait un comparatif par rapport au reste du haut niveau, sa VMA est faible, sa VE2 est presque catastrophique. En moyenne, on rapporte des V2 max entre 70 et 80 ml par minute par kilo pour les coureuses de l'élite. Or là, on l'a observé à 64 ml par minute par kilo. 64 ml par minute par kilo, ça semble rédhibitoire pour atteindre des performances de niveau mondial. Et pourtant, elle est faite. Dès lors, avec ces données en main, qu'est-ce qu'on aimerait faire ? Eh bien, on aimerait certainement faire sauter ce bouchon de VO2 max, augmenter ses allures maximales, augmenter sa capacité à prendre plus d'oxygène. Et pour ça, une bonne manière de faire, c'est de faire du fractionné. On vous a demandé ce que vous en pensiez, eh bien, vous êtes venu principalement à nous faire cette proposition. Alors, plus généralement, je vous propose de reprendre les commentaires que vous nous avez donnés. Et puis, dans ces commentaires, on va les mettre en grande catégorie. La première catégorie, qui est représentée par Frédéric, par Thomas et puis par Jean-Baptiste, par exemple. Eh bien, Frédéric nous dit, « Merci pour l'énigme de Noël, fasciné, mais absolument pas assez formé. » C'est les commentaires des personnes qui disent, « J'en sais rien, mais alors qu'est-ce que ça m'intéresse ? » Jean-Baptiste, par exemple, nous écrit de l'université de Caen et puis, « Mais voilà, vous nous mettez en appétit avant les fêtes de Noël, eh bien, c'est bien malin. » Alors, oui, Jean-Baptiste, on espère bien te mettre en appétit et puis on va continuer de le faire à travers cette vidéo. Merci pour vos retours. Deuxième grande catégorie, qui est présentée, par exemple, par Nicolas. Nicolas, il nous dit, « Pour pouvoir me situer, pour pouvoir vous faire des propositions, j'ai besoin de plus d'informations qu'un seul test. » Ce qui n'est pas bête, quand même. J'aurais besoin de savoir, par exemple, si elle a fait d'autres tests, ce qu'elle fait à l'entraînement. Aurélie puis Francisco interroge aussi et demande des données complémentaires. Par exemple, Aurélie dit, « J'aimerais savoir ces VO2 max. » Je viens de vous la donner, mais on ne l'avait pas donnée dans la première vidéo. Eh bien, Aurélie proposait une VO2 aux alentours de 80, mais tu vois qu'Aurélie, ce n'est pas 80, c'est 64. Francisco, lui, estimait plutôt la VO2 de Maud à 70-72. Eh bien, non, c'est inférieur. Alors, en revanche, Nicolas, les informations Aurélie aussi, ces informations complémentaires sur Maud, on va vous les donner. Alors, on dispose pour Maud, bien sûr, de toutes ses performances sur les dix dernières années, et puis de trois tests d'efforts qu'on a réalisés, le premier en 2014, le deuxième en 2018, et puis le dernier, là, qu'on vous a présenté, qui a été réalisé fin 2021. Sur ces trois tests, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, ils couvrent quand même cette année. On observe que la VMA de Maud n'a pas bougé dans Iota. Elle a toujours été entre 19 et 19,5 km heure de VMA. Or, entre 2014 et puis 2021, elle a énormément progressé en performances. Donc, VMA n'a pas bougé, alors que les performances ont bougé. Deuxième observation qui est assez caractéristique, eh bien, sa VO2max n'a pas bougé aussi. Elle a fluctué de 1 ou 2 %, mais ça, c'est les systèmes de mesure d'erreur qu'on a selon ce qu'on utilise comme chaîne de VO2. Eh bien, elle a toujours été aux alentours de 64, 65, 66 ml par minute par kilo. Donc, on est à peu près sûr que ses valeurs maximales physiologiques et de vitesse de course n'ont pas bougé dans Iota, alors que ses performances progressaient. Alors, on a beaucoup de cas qui sont rapportés dans la littérature scientifique et puis sur le terrain d'athlètes qui, à partir d'un certain âge, je rappelle que Maud va avoir 35 ans dans quelques jours, là, par rapport à cette vidéo. Et donc, elle est quand même dans la deuxième partie de sa carrière. Eh bien, on a de nombreux cas d'athlètes d'endurance qui, dans la deuxième partie de leur carrière, ne font pas progresser les indices maximaux, mais font plutôt progresser leurs indices d'endurance, leur seuil ou et leur économie de course. Donc, Maud semble plutôt être dans cette trend-là. Maintenant, quand on regarde le reste de la physiologie, et notamment ce seuil, eh bien, là, on voit que c'est l'inverse qui s'est opéré sur les sept dernières années. Maud avait un seuil. Si on prend le seuil 4 mmol, par exemple de l'Aktat, eh bien, ce seuil 4 mmol, en 2014, il était de 16,2 km heure chez Maud. En 2018, il est passé aux alentours de 17 km heure et aujourd'hui, on est à 18 km heure. 2 km heure supplémentaires pour l'allure, qui est cette allure dans laquelle il y a un décrochage au niveau de la lactatémie. Et donc là, la progression, elle est gigantesque. Le deuxième endroit où elle a progressé, c'est sa vitesse à VO2 max. Elle avait une vitesse à VO2 max de l'ordre de 17 km heure et elle est passée à 18 km heure. Donc, chez elle, c'est bien la capacité à courir plus vite avec ce qu'elle a comme physiologie à disposition et la capacité à durer plus longtemps. C'est surtout celle-là qui fait la différence sur ces sept années d'entraînement. Alors, bien sûr, c'est corrélé avec ce qu'elle a fait à l'entraînement. Jusqu'à 2017-2018, Maud s'entraînait dans un modèle plutôt polarisé. Je vais revenir juste après sur ces modèles d'entraînement. C'est-à-dire qu'elle faisait du lent, un petit peu de seuil et puis pas mal de fractionnés. Donc, du 30-30, d'une minute, une minute, deux minutes, une minute. Et à partir de 2017-2018, avec son entraîneur, il a aussi l'idée de changer complètement le mode d'entraînement pour venir sur un entraînement de type seuil. J'y reviens aussi juste après. Et là, les performances ont progressé de manière assez importante. Deuxième point relatif à ce qu'elle fait à l'entraînement, elle a un volume d'entraînement qui est ridiculement bas. En 2019-2020, Maud a fait 63 km de course à pied par semaine. Vous attendez bien, 2h30 au marathon, numéro 1 mondial de trail, avec 63 km d'entraînement en course à pied par semaine. Ça, ça se fait en 5 séances. On ajoute un entraînement croisé, c'est-à-dire 2 séances dans lesquelles l'été, elle fait du vélo et puis l'hiver, elle fait une séance de vélo et puis une séance de ski qui peut être ski alpinisme ou alors ski de fond. Mais pour un volume qui est encore relativement bas puisqu'on est à hautes alentours de 50 à 60 km de vélo par semaine. Si on observe cette quantité d'entraînement par rapport à ce que font les autres athlètes de haut niveau, eh bien, on est quasiment à 50% de ce que font les autres athlètes. On s'attend plutôt à ce niveau-là, à 10, 12 séances par semaine et pas à 5, 7 et plutôt à des quantités d'entraînement qui sont de l'ordre de 120, 130, 140 km par semaine et puis pas à 60 km par semaine. Alors, une des premières raisons pour lesquelles elle n'en fait pas plus, eh bien, c'est que son corps lui demande de ne pas en faire plus parce qu'elle a tendance, au-delà de ça, à venir se faire des petits pépins, des petites blessures. Donc, voilà pour la réalité de Maude. Aujourd'hui, à l'entraînement et sur ses évolutions. Tu voulais avoir plus de précision, Nicolas, eh bien, les précisions les voilà. Alors, maintenant, si on resitue tout ça par rapport aux grands modèles d'entraînement qui ont été proposés sur les 50 dernières années, eh bien, ces grands modèles, on peut les décrire en quatre possibilités. Première possibilité, c'est un modèle qui a arrivé dans les années 50 et qui, dans les années 70 ou après les années 70, a été appelé le modèle LSD. Alors, rien à voir avec la drogue, c'est un modèle qui signifie long, slow distance. Donc, ce modèle qui était déjà proposé par un médecin allemand qui s'appelait Van Aken dans les années 50, c'est un modèle qui dit faites plutôt du lent, allez, 95% de votre style d'entraînement va être réalisé dans les allures lentes, donc entre 60 et 70% de votre VMA. Il va y avoir quelques pourcents qui vont être réalisés autour du seuil et puis, ne mettez rien en fractionné, ça va vous fatiguer pour rien. Ça, modèle LSD. Aujourd'hui, c'est plutôt un modèle qui est considéré pour les sportifs du dimanche ou pour les gens qui veulent faire vraiment de l'ultra, ultra, ultra. Mais c'est un modèle dont on considère qui ne fait pas progresser vraiment. Deuxième type de modèle qui était présent dès les années 30, qui a eu un grand combat entre ce deuxième type de modèle qu'on appelle aujourd'hui le modèle polarisé. On parlait plutôt de modèle type fractionné à l'époque. C'est un modèle qui a été proposé déjà initialement par un cardiologue et puis un entraîneur qui s'appelait respectivement Gershler et puis Reindel. Eh bien, c'est ce pôle qui était aussi des Allemands. Eux ont plutôt compté sur la méthode dite à l'époque scientifique et puis sur le système d'entraînement fractionné. Aujourd'hui, on l'appelle le modèle polarisé. Pourquoi on l'appelle polarisé ? Tout simplement parce qu'il y a une polarité où ça va très vite. On utilise plutôt les allures de la zone qu'on appelle zone orange, donc zone fractionnée qui est entre 95 et 105 % de la VMA. Puis on compense avec des allures plutôt lentes qui vont utiliser le métabolisme des graisses et qui là sont des allures entre 60 et 70 % de la VMA. Donc si on devait donner des pourcentages de volume respectifs dans les trois zones, eh bien dans la zone lente on aurait 80 % du volume d'entraînement. Dans la zone seuil, allez, on laisserait entre rien et puis 5 %. Puis on utiliserait 10-15 % de volume dans la zone de fractionnée sur ce modèle qui est le modèle polarisé. Troisième grand type de modèle, c'est un modèle qu'on appelle du seuil. C'est un modèle qui était très présent dans les années 90. À cette époque, il y avait beaucoup de recherches sur ce qu'on appelait le seuil aérobie puis le seuil anérobie. Et donc un certain nombre d'athlètes sont venus s'entraîner selon ce modèle qui aujourd'hui est plutôt complètement désuet. Ce modèle qui dit entraînez-vous prioritairement dans la zone seuil, c'est-à-dire entre 75 et puis 90 % de votre VMA pour pouvoir progresser si vous êtes un spécialiste d'endurance. Donc si on donnait là des pourcentages de volume, eh bien on mettrait 65 % du volume d'entraînement dans la zone lente, 30 % du volume dans la zone seuil puis il nous resterait à peu près 5 % dans la zone qui est la zone de type fractionné. Je répète, c'est un modèle qui était très en vogue dans les années 90 et dont on dit aujourd'hui qu'il faut le laisser passer parce qu'il ne permet pas de progresser, en tout cas pour les sportifs de haut niveau. On voit avec Maud qu'on est complètement à l'inverse de ces théories. Enfin, quatrième grand type de modèle qu'on appelle le modèle pyramidal. C'est un modèle qui joue plutôt sur la diversité. Cette fois, on va utiliser les trois grandes zones d'entraînement, 80 % dans le lent, 15 % 10-15 % que vous allez faire dans l'allure seuil et puis une dizaine de pourcents, 5-10 % dans l'allure fractionnée. C'est toujours un bon modèle qui joue sur la diversité pour ensuite revenir chercher le spécifique de l'allure de l'objectif de l'athlète si on ne sait pas trop quoi faire. Maintenant, si on regarde les revues systématiques scientifiques qui sont proposées, elles vont clairement vers une hiérarchie. Par exemple, on utilise la revue de Kennelly en 2017. Elles vont clairement vers une médaille d'or qui serait donnée au modèle polarisé. Ce serait celui qui, si vous voulez progresser dans le schéma d'endurance en étant un spécialiste et puis que vous tendez vers le haut niveau, même le haut niveau de vous-même, favorisez le fait de faire du fractionné, des bonnes séances de fractionné et puis pondérer par de l'entraînement plutôt lent et long. Le deuxième modèle qui est mis en avant, médaille d'argent, c'est le modèle plutôt pyramidal et les trois autres, on ne les fait même pas monter sur le podium, on dit que les deux autres par exemple, pardon, le modèle seuil et puis le modèle LSD, c'est plutôt réservé vers des gens qui ne cherchent pas la progression avant tout puisqu'ils ne seraient pas très performants. Voilà. Alors, on comprend bien à la lumière de ces connaissances scientifiques, on comprend bien à la lumière de ce qu'on a apporté comme élément pour Maud avec le maximum qui n'était pas trop haut que la quasi-totalité de vos propositions ont été de rendre l'entraînement de Maud plutôt polarisé. Vous avez été nombreux à nous faire cette proposition. Alors, je peux leur reprendre en six points dans les modes d'Éric qui était plutôt perspicace. Donc, Éric nous dit « J'aurais tendance à penser qu'elles s'entraînent beaucoup entre le seuil 1 et le seuil 2, Maud. » Eh bien, Éric, bravo, elles s'entraînent 100% de son temps entre le 1 et le 2. 100% du temps de Maud est entre 14 et 18 km heure. Elle va jamais plus lent et elle va jamais plus vite. Deuxième élément qu'Éric nous dit « Comme le seuil ne peut pas être encore amélioré » alors ça, c'est une hypothèse qui reste quand même à prouver, Éric, eh bien, je dirais d'aller l'orienter vers un entraînement plus polarisé. Troisième point de l'argumentation d'Éric. Alors, Éric continue en disant « Les perfs, elles risquent de baisser à ce moment car il y a quand même de l'anaérobie dans le travail de fractionné puis l'anaérobie a tendance à tuer l'aérobie. Mais, acceptons cette baisse de niveau momentané pour ensuite revenir dans de la VMA longue et enfin revenir dans de l'allure seuil et de l'allure spécifique de sa course et donc là, on devrait pouvoir bénéficier de l'augmentation de son maximum et ramener le sous-maximum donc les allures seuil à un niveau un petit peu plus élevé parce que là, ça fait un petit peu cet effet bouchon. Et plutôt perspicace, Éric termine en nous disant « Je pense que c'est le genre de réponse que vous attendez. » Ou « Oui, Éric, c'est le genre de réponse qu'on attendait et que vous nous réservez une surprise. » Alors, Éric, disons que la surprise, « Oui, je pense qu'on en réserve une. » C'est une proposition. On ne dit pas qu'on a la vérité. Mais on vous réserve cette surprise. Mais avant de vous la donner, je vous propose de repasser en revue les quatre options. Option numéro un que vous nous avez proposé, polariser, Éric et les autres. Faites enlever ce bouchon qui est au-dessus des compétences de mode et donc tout le reste va monter à proportion. Ça, c'était la grande proposition. Mais on a vu quand même deux autres propositions. On a eu la proposition d'Amélie qui, elle, propose de faire du LSD. Amélie nous dit pourquoi ne pas la ramener dans du plus lent et puis travailler conjointement de la biomécanique, biomécanique de course qui devrait lui permettre, sans aller chercher de la physiologie, de pouvoir courir plus rapidement et donc de monter ses vitesses de course. Alors, Amélie, ça nous semble une bonne proposition dans la mesure où on sait que le rendement, l'économie de course progresse de manière durable, même chez les athlètes et surtout d'ailleurs chez les athlètes qui arrivent dans la deuxième partie de leur carrière. Troisième modèle, mais ce modèle-là, ça a été proposé par une personne qui s'appelle Guillaume qui est d'ailleurs le responsable de la salle Volodalen à Caen qui s'appelle la salle GreenFit mais on n'en avait pas du tout discuté avant. Donc Guillaume m'a appelé et puis il m'a dit écoute Cyril, je sais ce qu'ils vont tous te proposer. Ils vont tous te proposer de faire du modèle polarisé et il ne faut pas faire ça. Moi, Maude, je l'ai déjà entraîné. En fait, c'était un homme de Normandie et puis il avait exactement le profil que tu décris pour Maude et moi, j'arrivais avec mes études et je me suis dit qu'une fois que j'aurai augmenté sa VMA, il allait exploser dans les performances. Eh bien, j'ai juste explosé lui-même. En quelques mois, il était complètement crevé. Ses performances dégringolaient et je suis revenu donc à son entraînement seuil. Pour moi, ce qu'elle fait, le seuil, il faut continuer sur ce système-là. Le reste serait dégrader sa performance. On ne va pas enlever une force à quelqu'un qui est aussi forte pour une éventuelle faiblesse qu'on chercherait à dépasser. Il y a trop de risques à faire ça. Donc, proposition de Guillaume, on la maintient dans le seuil. Enfin, quatrième proposition, ce serait de faire un modèle pyramidal, donc de jouer sur la diversité. Et ça, personne ne nous l'a évoqué. Ce qu'on vous propose, c'est de nous redonner maintenant avec l'ensemble de ces éléments vos commentaires, comment vous réadapteriez les éléments ou pas en fonction de ce qu'on vous a proposé. et dans un troisième opus, on nous donne non pas une vérité, on vous donne juste compte tenu des éléments à disposition en essayant de les argumenter et compte tenu de notre expérience, ce que serait notre grande tendance, notre grande proposition. C'est une proposition qui évacuerait complètement un des quatre modèles pour favoriser un des quatre vis-à-vis de l'ensemble des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada